Non, Rémi Hélène, vous n'allez pas tirer des vrais pénalty. Non, non, non. Le pénalty, c'est une rubrique qui va se passer juste derrière moi. Dans le grand écran qui est là, il y a quatre photos qui vont vous être proposées. Et en fait, pourquoi on appelle ça le pénalty ? C'est parce qu'à chaque fois qu'une photo se retourne, il va falloir que vous adressiez un message directement à la personne. C'est-à-dire comme si vous lancez un pénalty, vous tirez un pénalty. Donc, vous parlez directement à cette personne. Vous pouvez lui dire une bonne chose, une moins bonne chose. La première chose, en tout cas, qui vous vient à l'esprit ou qui vous vient sur le cœur, eh bien, vous lui dites. OK ? OK. On y va ? Donc, mesdames et messieurs, c'est l'heure du pénalty de Rémi Haydane. On est parti pour la première image. Hé ! Ouais, ça, c'est le vieux P. Stéphane Mbiya. Voilà, une personne que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Voilà, c'est un monument pour moi. Un message directement pour toi. Un message direct. Ben, je te kiffe beaucoup, le vieux. Tu connais, je connais. Beaucoup de force dans ce que tu fais. Que Dieu te garde, qu'il t'assiste. Et puis, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Voilà. D'accord. Très bien. On continue avec la deuxième image de ce pénalty. Hé ! Mon prochain, Vrak Crespo. Voilà, ça, c'est... Il le sait, mon juif. Je suis très fier, très fier, en fait, de lui. Très fier, en fait, de lui. Il arrive en sélection, il prouve. Il continue de prouver encore beaucoup le vieux. Nous, on est derrière. Nous, on t'apporte beaucoup de prière, beaucoup de soutien. Et puis, tu sais, voilà, t'es le meilleur. Troisième photo du pénalty de Rémi Aydan. Sadio Mane. Sadio Mane. Hé ! Ça, c'est un pro, un loup pro. Un loup pro. Voilà. Beaucoup, 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 beaucoup de force dans ce que tu fais aussi. Voilà, beaucoup de force. Et puis, que Dieu te bénisse. Voilà. Et on termine avec la quatrième et dernière image. Serge Aurier. Hé, Serge Aurier. Quelqu'un avec beaucoup de charisme. Ouais, moi, je le sais avec beaucoup de charisme. Beaucoup de, beaucoup, beaucoup de force, beaucoup de vitalité. Voilà, il représente et il fait beaucoup pour le pays. Continue de faire ce que tu fais, le vieux. Nous, on est derrière. Nos prières vous accompagnent. T'accompagnes, toi, personnellement. Et voilà, quoi. Je suis fier de ce qu'il représente pour le pays, aujourd'hui. Et bien voilà, c'était le pénalty de Rémi et Idan. Beaucoup de sincérité, beaucoup de spontanéité. C'est ce qu'on demande dans cette séquence. Alors, est-ce qu'il y a un joueur, ou plusieurs joueurs d'ailleurs, de qui vous êtes très, très proche ? Très proche, ouais, il y a mon pro, Yaya Bonroe, voilà, que je salue au passage. Il y a aussi Ké, moi, je l'appelle Kééké, voilà. Il joue aux Émirates, il joue aux Émirates, voilà, donc que je salue aussi au passage. Très bon talent. En fait, lui, personnellement, je l'ai connu tout récemment. Lorsque la chanson est sortie, il aurait fait un challenge sur le son. Et le challenge, en tout cas, ça a fait BIM, tu vois. Les gens ont beaucoup répété. on m'a dit, il y a un gars qui a fait la vidéo sur le son, il m'avait checké, c'est un gars super talentueux, voilà. Quadjo, Quadjo, et je le salue, je le salue beaucoup. Big up à toi. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe nationale actuellement ? Bon, l'équipe nationale en ce moment, c'est une équipe beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune, beaucoup, une équipe, moi je pense, et je dis souvent, c'est une équipe d'espoir. Voilà, il y a tellement de potentiel en ce moment, et avec ce potentiel, s'il y a beaucoup de concentration, s'il y a beaucoup de travail, surtout beaucoup de discipline, et avec un peu de chance, je pense qu'ils peuvent réaliser beaucoup, 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 beaucoup. Donc moi, j'ai fond cette équipe, cette nouvelle génération. Prenez Cannes, allez-y au Mondial, ramenez-nous le Mondial, pourquoi pas. Ah, vous y croyez ? Oui, moi j'y crois, moi j'y crois, tu vois. Vous pensez qu'ils sont plus forts que la génération Doré ? La génération Doré, pour moi, je ne veux pas faire de comparaison, les V-Performes sont frappées, je ne veux pas faire ça. Les monuments, c'est les monuments, la génération Doré, c'est la génération Doré. Donc, Big Up à nos capitaines, Yaya Touré, Didier Trouba déjà. Mais moi, je pense qu'ils ont beaucoup à faire, ils ont leurs preuves encore à faire, et nous, on y croit déjà, on y croit déjà. Donc, force, force, force. Et puis, gros Big Up encore à mon pro Anton depuis l'Emirats, on est ensemble, le pro Jean Crespo. D'accord, très bien. Des questions à notre invité ? Non, ça va. Ça va ? Bon, eh bien, super. Il n'y a pas de questions. Deux questions. Il va répondre à toutes vos questions. Ah, je suis prêt même. Il y a un doigt, je veux dire, tout ça. Non, ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Allez, on va pouvoir passer à l'ultime épreuve pour Rémi et Aidan. On va passer au défi de Jojo. Ça va chauffer.